La subjectivité journalistique en entrevue médiatique Une approche rhétorique et interactionnelle de l'émission Pentium Sénégal Notre analyse porte sur une émission radiophonique constituée d'entrevues qui ont lié au Sénégal entre un journaliste et des personnalités politiques du pouvoir et de l'opposition. Les entrevues sont diffusées via Internet depuis les États-Unis. Il s'agit donc d'une web radio. Par contre, les présentateurs revendiquent une neutralité objective. Or, en voyant le contexte d'apparition de l'émission Pentium Sénégal, il est légitime de se poser des questions. En effet, le contexte politico-historique est assez particulier. La presse privée a eu des rapports conflictuels avec le président de la République. Elle a soutenu pendant les élections, mais par la suite, leurs relations se sont considérablement détériorées. Si, à une année de la fin du mandat du président, des émissions de la presse privée se multiplient pour dresser le bilan, on peut se poser des questions. Dans le cadre du journalisme citoyen, la subjectivité est généralement une revendication. De plus, il est établi, notamment avec les études de Cardin, que l'Internet est un puissant vecteur de subjectivité. Cette réalité vient s'ajouter à l'impossible objectivité, propre à l'énonciation elle-même. Ces paramètres restent toutefois conjecturels, contextes. Mais nous avons des actes posés par l'instance médiatique et le journaliste qui sont problématiques. En effet, les questions soulevées dans les entrevues sont très polémiques et sensibles par rapport au gouvernement. Le public cible, il s'agit des émigrés, qui sont une population qui joue un rôle essentiel sur le plan économique au Sénégal, mais qui a tendance à se replier sur elle-même. Les missions cherchent à les mobiliser, à les remobiliser dans le champ politique en vue des élections. Et enfin, les invités sont des individus aux fortes personnalités. Tous ces éléments font qu'il est possible de se poser des questions sur les intentions de l'instance médiatique. Nous posons l'hypothèse que, compte tenu de tous les éléments présentés, le concepteur de la radio qui dit vouloir donner la vraie information ne pourra pas le faire. Le journaliste qui parle de neutralité objective ne pourra pas être neutre. Au-delà de cette neutralité utopique, nous supposons qu'il va même être partial. A favoriser l'opposition contre le pouvoir. Nos orientations de recherche sont de divers ordres et centrées vers la détermination, le journalisme engagé, d'une présentation avantageuse des produits médiatiques, de la mise en place d'une stratégie d'interaction marquante pour intéresser un public plutôt mitigé et de l'émission de propos très critiques envers le gouvernement. Nos objets de recherche sont le discours médiatique et le positionnement du journalisme. Pour être cohérent, nous ne nous limitons pas aux propos du journaliste. Nous intégrons les réactions des invités et nous aurons apprécié l'interaction dans le style socio-discursif du bench qui a ses réalités propres. Pour l'état de la question, beaucoup d'études ont été faites sur le journalisme africain. Ces études analysent sur un plan historique, sociologique, critique et aussi déontologique. Notre approche est novatrice. Nous allons apprécier la subjectivité en ne nous limitant pas seulement aux propos émis pour le journaliste. Si on regarde les études qui ont analysé le journalisme en général, on peut citer ici l'étude de Cornell qui montre que la majorité des chevauchements ne sont pas des signes d'interruption. Cette étude vient confirmer une analyse de Mondada qui signale elle-même son étude présente une lacune car elle n'a pas pu intégrer le contexte social. Or, nous savons que la dimension sociale est importante. Nous reprenons ses acquis dans notre étude. L'étude de Jason Jones, une étude portée sur le positionnement de la presse américaine lors de la guerre en Irak. Il a montré que la presse était du côté du gouvernement. En faisant cela, elle a embarqué le peuple américain dans cette histoire. Il montre dans son étude que le journaliste n'a pas besoin de dire qu'il est contre, mais sa manière de poser des questions, sa manière de réagir révèle son point de vue. C'est une étude importante dont nous reprenons les acquis. Pour finir, nous avons deux études de Ravadzoli sur le type d'émission radiophonique qu'on appelle le phone-in. Des invités appellent pour poser des questions à une personnalité politique. Elles analysent comment le journaliste joue un rôle de formatage afin que cette interaction puisse entrer dans le moule médiatique. Dans notre étude, nous prenons en compte les éléments déjà cités. Nous allons y ajouter d'autres éléments. Nous analysons des éléments formels. Les interventions, les escalades de chevauchement, les signaux d'écoute et les pauses vont être analysés. Nous allons analyser aussi des éléments lexico-interactionnels. Et enfin, nous avons mis en place des éléments qui relèvent du style discursif du pinch. Il s'agit donc d'éléments spécifiques qui relèvent du pinch. Un cadre socio-discursif et interactionnel ancré dans la culture sénégalaise. Sur le plan du cadre théorique, l'élément le plus important est la théorie de Mossi sur l'argumentation, qui reprend la théorie de la nouvelle rhétorique de Perelman. Si je résume, elle défend que quand un locuteur s'exprime, ses propos sont importants. Mais la manière de les émettre, l'image qu'il projette, la confiance qu'il inspire, sont aussi importantes, sinon plus importantes que les mots eux-mêmes. Pour que cela fonctionne, il faut qu'il puisse incarner des valeurs chères à l'auditoire. Nous nous retrouvons dans la théorie de Charodot. Le discours médiatique est fondé sur l'information et la captation. La captation est le fait qu'un média essaie de retenir l'attention du public et de Guylaine Martel par l'humanisation. Pour être intéressé au public, il faut lui parler dans un style, un cadre dans lequel il se reconnaît. D'un côté comme de l'autre, on se retrouve dans le pinch. Le pinch a une dimension linguistique, le wolof, et interactionnel, la manière d'interagir. Une dimension de savoir-faire culturel. Ces valeurs sont utilisées d'une part par les médias pour attirer l'attention, et d'autre part par les personnalités politiques pour offrir une image d'enracinement. Quand on parle de savoir-faire linguistique, nous touchons la subjectivité avec Kerbac-Rakioni, et comme il est question d'interaction, nous touchons aussi à l'analyse interactionnelle. Ces éléments sont des constituants du cadre théorique que nous allons mettre ensemble grâce à l'analyse du discours. Le corpus a été enregistré de février à août 2006. Les entrevues des personnalités du pouvoir durent en moyenne 63 minutes, celles des personnalités de l'opposition 53 minutes. Le nombre d'invités de chaque camp est à peu près égal, donc on peut dire que jusque-là il y a équité. Les entrevues sont transcrites et sont en wolof, ainsi que des cas d'alternance codique vers le français. C'est un corpus de 664 pages, soit 15 heures d'enregistrement. Le travail a nécessité une combinaison de logiciels de transcription avec Transana et Express Scribe, d'analyses textuelles avec Sato, des logiciels de statistiques comme DTM-VIC et de données numériques avec Audacity. Nous avons différentes phases d'analyse. Décrire les conséquences de l'engagement dans la manière dont le journaliste donne l'information. Comment le journaliste cherche-t-il à intéresser le public et comment est-ce que les invités cherchent à susciter auprès du public une image d'intégrité et d'arracinement ? Comparer le profil interactionnel des entrevues pour voir s'ils sont différents ou similaires. Analyser des éléments beaucoup plus précis pour déterminer le type de différence qui existe entre les entrevues. Analyser des termes que le journaliste utilise vis-à-vis du pouvoir afin de compléter l'analyse. Phase de compte-expertise ou de confirmation. Car les étapes d'avant reposent sur une division artificielle et officielle. Les invités selon qu'ils sont du pouvoir ou de l'opposition. Cette fois-ci, nous allons analyser ces entrevues de manière individuelle. Nous avons donc des critères formels qui constituent le plus gros du travail. Ensuite, nous avons des critères lexico-interactionnels qui viennent compléter cela. Et enfin, nous avons les propos du journaliste que nous avons analysés. Pour la phase A, l'information, le journaliste la donne de manière assez marquante car ayant un rôle de vecteur important dans le contexte africain. Une présence logique, le journaliste s'assure que l'invité a une pleine conscience du public qui écoute. Un invité parle de quelqu'un sans le nommer. Le journaliste le pousse à le faire. Ou bien le journaliste lui-même prend l'initiative de nommer cette personne-là. Si une personnalité affirme le contraire de ce qu'il a dit dans une autre émission, le journaliste le met devant ses contradictions. Une manière d'interagir fondée sur beaucoup d'éléments comme les proverbes qui, au-delà de leur symbolisme culturel, sont des éléments argumentatifs. Ce qui peut donner un effet de connaissance de la culture locale qui contredit l'image de personnes coupées des réalités qui collent parfois aux politiciens. L'expression du paint qui aussi passe par la théâtralité, un élément qui n'est pas étranger à la culture morale. Il s'agit de la manière de raconter une scène avec un point de vue omniscient, comme si on y était. Dans des échanges de plaisanteries, le journaliste traite une personnalité de beau-parleur et une autre de tortiquiste subversif. L'invité repose en le traitant de gauchiste. Nous avons des références à la lutte, images importantes au Sénégal, le recours en lexique lié à la lutte. L'éthos de l'honnêteté passe notamment par le recours à la religion pour prouver sa bonne foi. Le fait aussi de faire référence à la religion peut sonner comme un gage qui montre la conscience d'être observée et la conscience de devoir rendre des comptes au jour. L'analyse des termes utilisés par le journaliste nous donne une idée assez spécifique de son point de vue par rapport à ce qui se passe dans le gouvernement. Pour ce qui est de l'humanisation, de la captation, le pinch est utilisé ici comme un ethos d'enracinement et aussi d'honnêteté. La comparaison des profils interactionnels des entrevues. En d'autres termes, est-ce que le comportement du journaliste sur le plan interactionnel avec les personnalités du pouvoir est le même que le comportement qu'il a avec l'opposition ? Si je regarde les chevauchements, donc chaque fois qu'on se coupe la parole, les différences sont conséquentes. On a deux fois plus de chevauchements dans les entrevues des gens du pouvoir que dans les entrevues de l'opposition. Nous avons donc une densité interactive plus forte. Sur le plan des interventions, c'est-à-dire les prises de parole, les différences sont aussi conséquentes. Les signaux d'écoute ne donnent pas de résultats marquants, mais nous observons le profil normal d'une entrevue, la personnalité politique qui parle et le journaliste qui signale son attention. Alors que dans les entrevues des personnalités du pouvoir, il apparaît une sorte d'égalité, qui est un signe de confrontation. Pour les pauses, dans une interaction non conflictuelle, un locuteur laisse des pauses plus ou moins longues car son interlocuteur lui donne une latitude interactive. Il n'a pas peur de se faire couper la parole, donc il ne ressent pas de sentiment de menace. Les entrevues des personnalités de l'opposition affichent beaucoup de pauses, alors que celles du pouvoir en présentent moins. Et nous retrouvons la même différence radicale au niveau des escalades de chevauchements. Les analyses des éléments lexicaux interactionnels nous ont permis d'apprécier et de qualifier les différences que nous avons détectées entre les profils interactionnels des entrevues. En posant un regard sur les demandes de l'attitude, sur les tentatives répétées d'assertion, les rafales interpellatrices, l'abandon de la parole, la lutte pour la conservation de la parole, nous avons vu que pour tous ces éléments, la différence est significative entre les entrevues. Il est possible de se rendre compte que le journaliste est assez critique vis-à-vis du gouvernement. Les analyses des entrevues prises individuellement, nous avions divisé les entrevues en groupes. Les personnalités du pouvoir face aux personnalités de l'opposition. Mais on se rend compte que cette division n'est pas aussi simple. Nous avons des personnalités qui sont dans le pouvoir, mais qui sont en divorce politique avec le président. Les personnalités de l'opposition qui supportent le pouvoir, les rapports sont différents. La division n'est pas nette, il s'agit en fait d'un continuant. Le journaliste est très critique avec le parti au pouvoir, de même qu'avec les partis de l'opposition qui avaient été dans le gouvernement. Il montre de la complaisance pour les satellites opposants, qui n'ont jamais occupé le pouvoir. Il est très critique des personnalités de l'opposition qui supportent le pouvoir. Et il montre de la sympathie envers les détracteurs du pouvoir. Notre appareillage méthodologique s'apparente à une construction échafaudée, installée dans le contexte médiatique, spécifiquement à la lumière de deux particularités qui sont la visée d'information et la visée de captation. Nous approchons la visée d'information à la lumière des réalités sociopolitiques des pays à démocratie naissante et la visée de captation à travers l'expression du peinture et ses particularités socio-discursives. Le palier 1 constitue le socle de l'analyse, l'analyse des critères interactionnels formels qui donnent une base solide à notre analyse. Elle établit la différence entre les entrevues. Le palier supérieur est une analyse à travers des critères lexico-interactionnels qui précisent la nature de ce rapport. La strate finale est une analyse des critères lexico à propos du journaliste qui parachève la détermination, la subjectivité journalistique. Le tout est donc analysé dans le cadre du bench. Nous avons un journaliste africain qui a une charge très lourde sur les épaules, un pouvoir important mais aussi des responsabilités. Il est partagé entre l'engagement et la réserve, le fait de dire les choses ou de les faire dire. Merci. 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 Merci.